Et salut tout le monde c'est Ashtoria, j'espère que vous allez bien. Welcome ou Welcome Back ! Oui j'ai un petit peu changé d'intro parce que l'autre je la trouvais un petit peu trop longue donc du coup on va voir ce que ça donne celle-ci. Je vous retrouve aujourd'hui pour la découverte du tome 5 des grands classiques Disney, des coloriages mystères qui est sorti le 20 février, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est le 20 février. Donc il est sorti ce matin ou cet après-midi et dès que je suis sortie de cours je suis allée le chercher. Je n'ai pas demandé à un vendeur où il était, je n'ai pas précommandé. Je me suis donné le challenge d'aller le chercher moi-même en rayant et je l'ai trouvé et il est vraiment top. Regardez, il est très joli sur le côté grand classique tout simplement comme les autres tomes et voilà donc il y a 100 coloriages comme les autres tomes et je vous propose de découvrir ce tome 5 avec moi vu du dessus et donc je vous retrouve tout de suite pour la découverte. Donc du coup c'est parti pour la découverte ensemble de ce tome 5 qui est vraiment très très beau. Donc ici vous avez un petit close-up, voilà un petit close-up de la couverture, très très passionnant. Et donc j'ouvre exprès à ces deux pages-là parce que là vous avez une très bonne différence entre les deux. La page de gauche avec donc Elsa, c'est un petit peu obvious que c'est elle. Vous avez des petits bords un petit peu foncés alors que là c'est clair. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous pensez que dans ce tome 5 ils ont mis la différence, enfin ils ont fait une différence entre les coloriages plus simples, donc peut-être celui-là, et les coloriages plus compliqués parce que là c'est un peu évident sur la page de gauche que c'est Elsa. Et sur la page de droite, on ne sait pas trop en fait. Clairement on ne sait pas trop. Ah là on dirait un visage. Ah si je crois que c'est peut-être Mulan, non ? Ouais mais ce n'est pas si évident que la page de gauche. Donc du coup est-ce qu'ils auraient fait une différence de niveau entre les deux ? Je ne sais pas, c'est possible. C'est possible. Donc du coup, attendez, je vais repartir de la page numéro 1, enfin de la page numéro 1 du coloriage numéro 1. Donc c'est parti pour l'intérieur. Alors je vous montre aussi l'intérieur avec les différents coloriages que vous pouvez avoir parce que je sais que moi quand j'ai commencé à acheter, quand j'ai commencé à tomber, il est trop mignon le Stitch, c'est ce que je vous avais dit sur les réseaux sociaux. Il y a Stitch dedans ! Du coup, c'est ce que je vous disais quand j'ai commencé à tomber un petit peu dans la passion pour les coloriages Disney. Je ne savais pas lequel des trois tomes, parce qu'à l'époque il n'y avait que trois tomes, lequel des trois tomes je l'ai commencé par acheter. Et du coup, j'ai regardé des vidéos justement dans lesquelles les gens montraient l'intérieur pour voir les différents dessins qu'on pouvait avoir. Et je trouvais ça pas mal en fait, parce que du coup je me suis dit tiens, je vais prendre le tome 3. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure de colorier le tome 3, je me suis dit bon, peut-être qu'il faudrait que j'en ai un autre en fait. Attendez. Alors cette page-là, c'est assez particulier, parce que regardez, les chiffres sont un petit peu, enfin normalement ils sont affichés face à vous, et là ils sont complètement décalés. donc je me dis, est-ce que c'est parce que le dessin vous le prenez comme ça, et du coup vous avez les... Mais en fait j'ai vérifié, et les chiffres en fait sont bien face à vous dans ce dessin-là. Donc du coup, je sais pas pourquoi ils ont mis ça comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ça ne change rien, mais c'est pas grave. C'est mes petites remarques. Oh, Poua, il est très très mignon. Poua, il est dans le tome 3 justement, c'était mon premier coloriage, Poua, c'était mon tout premier coloriage. Et là, j'adore, j'adore. On dirait moi quand je suis en colère. Ou là, on dirait moi, ou alors, ouais bon, je sais pas. Et là c'est le stitch, alors ça c'est le premier que je vais faire. Il est très très beau. Il est très très beau. J'adore, je le trouve hyper mignon. Je pense que c'est le premier que je vais faire, celui-là. Ouais, la mama du baillou. Je l'adore, je l'adore. De toute façon, Disney, je suis une grande fan, alors voilà. Vous le savez, hein ? Vous le savez, oups. Je donnais un coup dans mon éclairage. Formidable ! Je vous montrerai si vous voulez mon setup. Bon, il n'est pas formidable, mais... Pour un début, c'est quand même pas mal, je vous dirais. Trop mignon. Mais franchement, ils sont tous très très beaux. Oh, cette page-là, j'adore. Parce qu'il y a Merlin, l'enchanteur, dedans. Et Meiko ! Meiko en tant d'un des mariés. Et puis il y a celle-là. Elle est trop belle. Voilà, il y en a plein. J'aime trop 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 trop. Et là, vous avez Rulban. Rulban. Avec Yago. Ah, ça on dirait moi. Le roi, hein. Bernard et Bianca. Lumière. Et pour l'avant-dernière page, j'ai failli dire la dernière, mais en fait non. Vous avez Winnie, il est trop mignon. Ça, c'est le méchant dans Leroy et Stitch, aussi. Ils mettent Lilo et Stitch, mais en fait, c'est Leroy et Stitch. Quand ils créent le double de Stitch rouge, là. Papapapaparciné. Et voilà. Du coup, c'était un petit... Alors là, avec tous les autres tomes, donc je les ai tous, bien évidemment. Cap 3, 2 et le 1, juste ici. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était donc la petite présentation du tome 5 qui vient de sortir aujourd'hui. Donc vous la verrez demain, normalement, si j'arrive à faire le montage. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, bien évidemment, si vous aimez ce genre de contenu. À me suivre sur Instagram, parce que c'est là que je poste énormément de choses. À me suivre sur Twitter aussi. Bon, c'est vrai que mon Twitter, maintenant, je l'ai un petit peu plus redirigé YouTube. Il n'y a pas que l'e-sport, donc vous pouvez me suivre sur Twitter aussi, bien évidemment. Mais surtout sur Instagram, je vous conseille, parce que c'est là que je poste le plus de trucs. Et donc, je vous dis à très vite. Bisous ! Sous-titrage ST' 501